Comment j'ai réussi à atteindre près de 80% de taux de réponse dans mes calls d'email récemment? Quelques concepts clés qui vont vous aider à rédiger des meilleurs courriels pour le restant de votre vie. Votre courriel devrait être axé sur votre client. Votre courriel devrait être une œuvre d'art sculptée sur mesure pour votre lecteur. Le bon dosage de détails, d'intrigues, de sentiments d'urgence, d'énergie de « avec ou sans toi », je vais le faire, c'est juste que je te demande « est-ce que tu veux embarquer avec moi? » Il faut avoir un bon dosage de faits, puis un petit storytelling pour donner envie. On se fait tous bombarder de courriels. Ce n'est pas méchant, mais il y a des gens et des personnalités publiques qui reçoivent des centaines, des milliers de courriels par jour, toutes plateformes confondues. Il arrive avec ça, il avait montré son cellulaire à la caméra à un certain moment, puis il y avait quelque chose comme 13 000, 14 000 messages. C'était ridicule. Donc ça devient une job à temps plein juste pour répondre à des messages. Puis là, il n'y a rien qui se passe pendant ce temps. C'est normal qu'on priorise quand on lit nos courriels, c'est normal qu'on les a en diagonale. Il faut assumer que les gens à qui on envoie un courriel n'ont pas envie de le lire, n'ont pas le temps de le lire, puis ça ne les intéresse pas. Donc de base, on les dérange. Donc ce qui est important, c'est d'aller droit au but. Et ça, c'est probablement mon conseil le plus important quand on rédige un courriel, c'est d'aller droit au but. Vous ne voulez pas faire perdre de temps à personne, puis vous ne voulez pas vous embarquer dans les grandes explications à n'en plus finir. Le titre doit être suffisamment évocateur pour qu'on ait envie d'ouvrir le courriel. Puis après ça, il faut se souvenir que les premiers mots qu'on écrit dans le courriel, souvent ils apparaissent dans l'objet du message. Donc on voit le titre du courriel avec les quelques premiers mots du courriel, dépendamment de l'application qu'on utilise. Ces premiers mots-là devraient nous donner envie de lire, d'ouvrir le courriel, parce qu'on est curieux. Choisissez bien vos premiers mots. Ce que je lis souvent dans les courriels de vente, quand mes clients arrivent avec des courriels en disant « je veux envoyer ça, j'aimerais avoir ton avis. » La plupart du temps, ce que je lis, c'est « je, 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 moi, 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 je, 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 moi, moi, moi. » C'est ça que je vois le plus souvent, c'est ça que les gens écrivent naturellement. Sauf qu'il y a quelques concepts clés qui vont vous aider à rédiger les meilleurs courriels pour le restant de votre vie. Votre courriel devrait être axé sur votre client. Votre courriel devrait être une œuvre d'art sculptée sur mesure pour votre lecteur. Le bon dosage de détails, d'intrigues, de sentiments d'urgence, d'énergie de « avec ou sans toi », je vais le faire. C'est juste que je te demande « est-ce que tu veux embarquer avec moi ? » Il faut avoir un bon dosage de faits, puis un petit storytelling pour donner envie. Donc ça, c'est des compétences qui se travaillent. Ça fait toute la différence avec un courriel sans réponse ou une personne réellement curieuse de voir ce que vous offrez. Donc la première phrase de votre courriel, c'est de savoir rapidement de quoi on parle. Pourquoi je devrais ouvrir ce courriel-là ? Pourquoi je devrais le lire ? Quand on se parle dans des grandes explications compliquées ou qu'on doit lire tout l'ensemble des belles grandes formulations qui ne veulent absolument rien dire, des formulations politesques, c'est beaucoup de mots pour rien dire. Il faut voir chaque mot comme des précieuses secondes que notre cerveau prend le temps de lire et d'analyser. Donc votre client, la personne à qui vous envoyez ce courriel-là, va prendre le temps de lire et d'analyser. Donc vous voulez avoir le moins de mots possibles dans votre courriel, d'arriver droit au but pour que la personne n'ait pas besoin de se poser la question. Offrez ce cadeau-là à votre lecteur, le respect du temps. Offrez-y quelque chose qui est bref, quelque chose qui comprend rapidement sans avoir besoin de se casser la tête, sans avoir besoin de réfléchir. Donc dès la première ligne, ça doit le concerner ou pas. C'est correct d'être tranché. Tu ne veux pas lui faire perdre son temps si ça ne l'intéresse pas ton courriel. Donc tu veux dès le départ, que dès la première ligne, il sache clairement « ça m'intéresse » ou « ça ne m'intéresse pas ». C'est ça aussi le respect. Il faut rester bref et concis dans la mise en contexte. Éviter les détails inutiles. Éviter les sous-entendus. Rester clair et concis. Il faut que la demande du courriel soit claire. Parce que ça arrive trop souvent où on envoie un courriel un peu dans l'univers en disant « je l'envoie » et je ne sais pas trop c'est quoi les résultats qui peuvent sortir de ça. Il faut qu'il y ait une action tangible et concrète à la fin du courriel que vous voulez que le lecteur fasse. Puis je dis à la fin du courriel, mais en réalité, ça devrait être dès le début. C'est-à-dire « voici la raison de mon courriel, voici l'action que je te propose ». Et ensuite, c'est quoi l'action tangible et concrète que vous voulez que votre lecteur fasse après l'ouverture de votre courriel. Est-ce que vous voulez qu'il le transfère à quelqu'un? Est-ce que vous voulez qu'il achète de vos services? Est-ce que vous voulez qu'il prenne rendez-vous? Est-ce que vous voulez qu'il remplisse un document, un formulaire? Est-ce que vous voulez qu'il vous envoie une information? Est-ce que vous voulez qu'il clique sur un lien directement dans le courriel? Ou est-ce qu'on oblige la personne à embarquer dans un processus long et désagréable pour la prochaine étape? Définitivement, on ne veut pas embarquer la personne dans un processus long et désagréable. Ça doit être simple, clair, visible, simple. Est-ce que je l'ai dit « simple »? Les gens sont lâches. Les gens sont lâches, on va se le dire. Et ce n'est pas par méchanceté. C'est parce que quand je reçois 20 courriels par jour, et que je n'ai pas le temps de répondre aux 20 courriels par jour, parce que si chaque courriel me prend 30 minutes à répondre, c'est 10 heures pour répondre à 20 courriels. Ça ne fait aucun sens. Donc, imaginez si je reçois 150, 200 courriels. Il faut que le processus soit le plus automatisé possible. Donc, un très faible pourcentage des gens qui vont faire l'effort supplémentaire, si c'est juste un peu trop compliqué. Peut-être que c'est ça que tu veux. Peut-être que tu as trop de gens qui t'envoient de courriels, puis que tu veux les filtrer, puis tu dis « moi, seulement ceux qui prennent le temps de faire X, Y, c'est eux que je vais répondre. » C'est correct, c'est ta stratégie. Mais concrètement, si tu envoies des « cold emails », c'est que tu veux une réponse. Si tu veux une réponse, tu veux arriver avec quelque chose qui est tellement simple que ça devient plus compliqué d'ignorer ton courriel, que dirait-on? Ça doit être simple de faire affaire avec toi. Ça doit être plus simple de faire avec toi que de chercher une autre solution, concrètement. Donc, quand la personne voit entrer ton courriel dans sa boîte de courriel, normalement, le titre devra attirer son attention. Peut-être une question, le nom d'un service, l'objectif d'un projet, le nom d'un événement. Puis ensuite, les quelques mots qui suivent devraient être, donc les premiers mots du courriel, devraient être quelque chose qui l'intrigue, quelque chose qui l'incite à cliquer. Puis ce n'est pas du « moi, mon, moi, je, je, je » qu'on doit lire dans un bon courriel. On doit lire de l'empathie. On doit avoir de l'empathie pour la personne à qui on écrit, à qui on offre des solutions simples à ses problèmes. C'est quoi son besoin réel? Si tu écris à un acheteur, quand il ouvre ton courriel, il veut acheter. Si tu écris à une direction d'école, quand il ouvre ton courriel, il veut voir comment ça cadre dans la pédagogie que l'école offre. Donc, si je veux vendre quelque chose à une école, je dois voir c'est quoi que l'école veut promouvoir. Si l'école fait la promotion des saines habitudes de vie, puis qu'on sait qu'ils mettent un budget dans la promotion des saines habitudes de vie, bien, parle de saines habitudes de vie, puis comment ce que tu fais peut les aider à promouvoir les saines habitudes de vie. On s'en fout un petit peu de ce que tu offres, on s'en fout un petit peu de ce que tu veux ou de ce que tu fais. C'est vraiment de voir qu'est-ce que la personne à qui tu écris, elle, c'est quoi qui l'intéresse, puis qu'est-ce que tu peux faire pour elle. Donc, donner, 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 arrêter de demander, donner à la place. Idéalement, tu veux inclure un compliment, une reconnaissance de quelque chose de positif que la personne a fait ou que son organisation a fait. Ça, c'est une des clés que j'ai utilisées très, très, très souvent. Donc, l'idée, c'est d'être sur une note positive, de montrer que tu n'es pas un ennemi, au contraire, tu es là pour les aider. Une des formulations que je préfère, c'est de dire, j'ai des clients. Plutôt, j'ai un client, puis c'est, évidemment, un cas réel, un cas concret. Et si la personne te demande, parfait, on peut s'asseoir et en parler, bien, tu es supposé avoir quelque chose de tangible. C'est-à-dire, j'ai un client qui me semble avoir besoin de tes services, mais j'aimerais m'assurer que c'est exactement ton client parfait, puis que c'est le type de client que tu cherches, puis qu'il y a un bon fit entre vous. Indirectement, ce que je suis en train de lui dire, c'est, je ne veux pas te faire perdre ton temps. Donc, je veux préqualifier un client pour te faire sauver du temps. Même, ce que je préfère souvent, c'est de référer deux ou trois clients à quelqu'un, puis après ça, de lui écrire un courriel en disant, « By the way, je t'ai référé deux ou trois clients. J'aimerais ça que tu me confirmes, est-ce que c'est des bons clients pour toi ou non? » Et encore une fois, ce que je suis en train de lui dire, c'est, « Je veux respecter ton temps. Je veux savoir, est-ce que ce client-là, c'est la personne que tu peux aider? » Parce que je ne veux pas envoyer des clients à quelqu'un que ça ne peut pas aider. Personne ne va être content. Autant le client qui se fait référer à un service qui n'est pas pour lui, autant que le professionnel à qui je réfère quelqu'un, les deux ont l'impression de perdre leur temps si je continue à faire des références qui n'ont pas d'allure. Donc, je veux le savoir rapidement, est-ce que les références ont de l'allure? C'est pour ça que je vais référer, puis après ça, je vais écrire un courriel en disant, « Je t'ai référé quelques clients. Peux-tu me confirmer que c'est vraiment les clients qui sont précieux pour toi? » Parce que le temps, enfin, sauver du temps aux gens, c'est la ressource la plus précieuse. C'est la ressource qu'on a tous en même quantité, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Peu importe qu'on est où dans le monde, on a la même quantité de temps. Le temps devient une ressource fondamentale. On devient une source de revenus dans la tête de ces professionnels-là parce qu'on est en train de leur dire, « Je veux te faire sauver du temps, puis je veux te référer des clients. Donc, je veux te donner de l'argent. Je veux te faire faire de l'argent. » C'est une association précieuse qu'on implique dans leur tête parce que quand ils vont penser à nous, ils ne penseront pas à une dépense. Ils ne penseront pas à un problème. Ils vont penser qu'on les aide. Ils vont penser qu'on veut prendre soin d'eux. Ils vont penser que notre aide est précieuse et qu'on peut avoir une association intéressante ensemble. C'est un aspect souvent. Tu veux écrire aussi des phrases très, très courtes. On oublie les grandes formulations complexes avec des grands mots qui ne veulent rien dire. Non, non, vas-y, droit au but, des formulations courtes. Si tu veux écrire pour une collaboration spéciale pour un événement, le titre de ton courriel peut être tout simplement le nom de l'événement, la première ligne, quelque chose comme « J'aime beaucoup le travail de votre équipe pour x, y raisons. » J'aimerais faire quelque chose dans ce sens-là. Je pense qu'on a des valeurs communes et je pense qu'on est capable de collaborer ensemble et de construire quelque chose de beau. C'est un peu la structure que j'utilise pour mes courriels. Très, très simple, concis, straight to the point. Finalement, vous finissez avec un appel à l'action. Si ça te parle, ce que je dis là, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. On va prendre le temps, on va décortiquer le processus, on va s'asseoir ensemble et on va regarder comment est-ce qu'on peut structurer ton courriel, tes courriels de vente, ou comment est-ce qu'on peut structurer ton pitch. Parce que là, je parle des courriels, mais je veux dire, la question des pitchs en personne, c'est une autre game super importante pour réussir à démontrer la valeur que tu peux amener. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio